La Sardaigne et la Corse sont deux îles uniques au monde. Recouverte d'anciennes forêts de chêne liège, elles représentent une des superficies boisées les plus vastes du bassin méditerranéen. Leur beauté naturelle et paysagère s'étendent devant les yeux du spectateur, fiers et sauvages. Ces paysages uniques à couper le souffle n'en finissent pas d'émouvoir et de fasciner. Les deux îles se caractérisent par une immense étendue d'arbres, d'arbustes et de prés qui recouvrent les doux reliefs et les pics abrupts couronnés par le ciel azur. Le maquis abrite mouflons, sangliers, belettes, martres, chats sauvages et renards. Le roi du territoire est sans nul doute le cerf-corse qui, avec sa ramure royale pareille à des branches d'arbres, vit protégé au milieu de la végétation dense. Le Cervus et la Fus Corsicanus est une sous-espèce du cerf européen, présent en Corse et en Sardaigne. Cette particularité, cette présence seulement sur ces deux îles, a entraîné des lois de protection ad hoc émises par l'Union internationale de la conservation de la nature. L'espèce est signalée en danger dans le livre rouge IUCN, l'édition 2004, et classée particulièrement à protéger par la loi italienne. L'espèce n'est pas endémique, mais a été amenée par l'homme, il y a 7000 ans. Malgré cela, elle est désormais présente uniquement sur ces deux îles. Le nom scientifique Cervus et la Fus Corsicanus ex-Leben remonte à sa première observation en Corse. Malgré le fait que l'espèce s'y soit presque éteinte au cours du siècle passé, elle est ensuite réintroduite à la fin des années 80. Il se distingue de l'espèce nominale européenne par certaines de ses caractéristiques morphologiques, comme son adaptation aux conditions de vie insulaire. Son alimentation se compose de feuilles et de plantes herbacées. De taille inférieure au cerf européen, sa couleur est plus foncée. Le mâle atteint rarement les 130 kg, avec une hauteur au garrot de 100 cm, alors que la femelle pèse maximum 70-80 kg pour une hauteur au garrot de 80 cm. Le mâle possède des bois, appelés de façon erronée cornes, caducs, fins et ramifiés, fixés sur l'os frontal. Les femelles vivent majoritairement au sein de Hard, en compagnie de petits et de jeunes, alors que le mâle, distingué par ses bois et ses plus grandes dimensions, vit en solitaire la plupart du temps. Le projet LIFE One Deer to Islands, co-dirigé par les provinces du Medio Campidano et de l'Oliastra, entité forestière de la Sardaigne, l'ISPRA et le parc naturel régional de Corse, a pour objectif principal la sauvegarde et la protection de cet animal. Le projet LIFE de préservation du cerf Corse, n'est de la volonté de constituer les conditions optimales pour sa préservation à long terme. Depuis la fin du XIXe siècle, et surtout dans les premières décennies du XXe, la déforestation, l'intensification de la chasse et des incendies, ainsi que la diffusion de l'élevage des animaux domestiques, ont fortement réduit la densité distributive du cerf, et ce, malgré la loi de 1939, établissant l'interdiction complète de la chasse au cerf sur le territoire sarde. Tout ceci a déterminé deux conditions particulièrement dangereuses pour la préservation de l'espèce. La fragmentation d'un habitat adapté et la décimation des populations. Depuis l'Antiquité, l'homme a toujours modifié le territoire par la chasse, réduisant les animaux à l'agriculture et transportant ces derniers d'un endroit à l'autre. Dans la plupart des cas, l'homme préhistorique a emmené des animaux dans les lieux qu'il colonisait. C'est probablement ce qui est arrivé au cerf il y a 6 ou 7000 ans. Ce cerf vidé avait probablement été introduit en Sardaigne et en Corse depuis le nord de l'Afrique par l'homme pendant la préhistoire. Il aurait évolué dans sa forme actuelle de sous-espèce, même si des études génétiques récentes avancent une hypothèse phylogéographique alternative en lui supposant une origine italienne. Jusqu'au XIXe siècle, le cerf était un animal courant et abondait sur les deux îles. Au début du XXe siècle, on le retrouvait dans les massifs montagneux, même si désormais en plus petit nombre. Par la suite, la fragmentation du territoire et la diminution drastique de son habitat ont réduit en 1950 sur l'île Sarde son air d'origine en trois zones distinctes, l'Arburese, le Sulchis et le Sarabous. Dans les années 60, la population des cerfs sardes fut estimée entre 100 et 200 spécimens, alors que fin 1969, cette dernière s'éteignait en Corse. Dans les années 60, les Corses avaient cantonné les trois ou quatre animaux restants dans la réserve nationale de chasse de Casabienda, ce qui était bien en dessous de leur seuil de survie. Les cerfs avaient pratiquement disparu. Malheureusement, à cette époque-là, il a disparu. Les organismes comme le parc n'existaient pas. La conscience environnementaliste n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il a été malheureusement amené à disparaître. L'étincelle s'est déclenchée quand nous avons découvert que le cerf s'était éteint en Corse. Il y avait des risques que cela se produise aussi chez nous. À la fin des années 60, le cerf corse fut inséré dans le Red Data Book du IUCN, parmi les espèces fortement menacées. Entre les années 80 et 90, 14 spécimens furent transférés de la Sardaigne à la Corse dans des enclos d'acclimatation, à Kenza et Casabienda, et furent progressivement relâchés dans la nature. En 1985, cette collaboration avec les Corses permit le transfert de quatre animaux, deux mâles et deux femelles. Nous fîmes venir deux spécialistes, une vétérinaire spécialisée en anesthésiologie pour suivre les aspects de l'anesthésie des animaux capturés. Elle était accompagnée par un baron allemand, un tireur choisi, un chasseur expérimenté en matière de capture d'animaux sauvages. Il était équipé d'un fusil à seringues. Ce baron allemand était vraiment expérimenté en matière de capture d'animaux sauvages. Une véritable expérience. On procéda donc à la capture de ces animaux. Deux mâles et deux femelles. Avec les Corses, nous avons assuré son transport par hélicoptère. Deux ans plus tard, nous avons donné d'autres spécimens. Il s'agissait de quatre femelles et de deux mâles. C'est à ce moment-là que les Corses, avec qui nous étions en contact permanent, commencèrent le repeuplement et je sais que cela se passe très bien pour l'instant. Aujourd'hui, au moins mille spécimens sont présents en Corse. Aujourd'hui, les choses ont quand même bien changé. Et même dans les territoires les plus reculés, on a conscience de la valeur que représente aujourd'hui la présence du cerf en Corse. Grâce aux interventions des deux régions, on assiste depuis quelques décennies à l'augmentation manifeste de l'espèce. La préservation de cet herbivore, le plus grand animal présent en Sardegne et en Corse, est crucial pour le maintien de la biodiversité et pour l'essor du tourisme dans les deux îles. Aujourd'hui, il est vu comme une richesse patrimoniale. Il est vu comme un élément de la biodiversité et du patrimoine collectif de la Corse. Effectivement, il pourra devenir très rapidement comme un vecteur de développement économique, de richesse également économique. En Corse, le parc naturel régional collabore depuis 1985 avec les autorités nationales françaises compétentes pour la sauvegarde du cerf. Le parc a directement pris en charge les premiers transferts des cerfs provenant de Sardegne et opère en permanence pour des politiques durables de sauvegarde des espèces de la faune et de leur habitat. La dernière opération est effectuée en mars 2014 sur la commune de Maltifao. Pour l'instant, c'est vrai que notre souci principal, et c'est aussi l'objet de nos travaux dans le LIFE, notre souci premier est de maintenir, de préserver, de conforter cette population pour que ce que nous avons connu dans les années 60, à savoir sa disparition, ne se reproduise plus. Aujourd'hui, la présence du cerf en Sardaigne se concentre dans les trois zones suivantes, Sulchis, Sarabus et Arburese. On peut trouver des petites populations, résultat de récents programmes de réintroduction dans les provinces de l'Oliastra, du Medio Campidano et près d'Olbia à Tempio. Depuis les années 70, des projets de sauvegarde, de protection et de repeuplement de cet animal ont été mis en place. Grâce à ces projets, on compte aujourd'hui environ 7000 spécimens dans toute la Sardaigne. Néanmoins, toutes ces populations n'ont pas la possibilité d'entrer en contact et donc d'échanger leurs gènes. Pour le moment, l'espèce vit dans une zone très fragmentée. De nombreuses populations nouvellement créées dans les deux îles sont isolées et par conséquent, la variabilité génétique reste faible. Il est donc nécessaire d'intervenir. La population fait face à ce que l'on appelle des goulots d'étranglement. Durant le siècle dernier, on est passé d'un millier de spécimens à seulement une centaine, ce qui a fortement réduit la variabilité génétique. L'isolement et les faibles échanges entre animaux peuvent réduire la diversité génétique et la possibilité d'acclimatation, ce qui augmente le risque d'extinction des petites populations. Durant ces dernières décennies, l'évolution de l'environnement régional a radicalement modifié le cadre faunistique environnemental et la distribution des populations de cerfs. La présence de cet animal est primordiale dans ces régions. Beaucoup de personnes, de citadins et de touristes viennent ici pour le voir. Non seulement donc pour les richesses minérales, mais aussi pour admirer le cerfos. La réintroduction de l'animal, au-delà de son importance du point de vue naturaliste, a apporté des bénéfices économiques en améliorant l'afflux touristique et ludique de la zone. Les cerfs, qui chaque année font l'objet de nombreuses visites de la part des touristes, constituent une attraction qui rembourse largement l'investissement fait. Les restaurateurs et les hôteliers voient d'un très bon oeil la présence de ce cerf, car c'est une source d'attraction pour un grand nombre de touristes. Le cerf vidé est bien perçu par la population, voyant en lui le symbole du territoire qui attire les passionnés de la nature et les touristes. L'explosion démographique et territoriale des ongulés et le passage à une agriculture intensive caractérisée par des cultures de qualité ont fait apparaître de nouveaux protagonistes, mais aussi de nouvelles formes de conflits. Dans la région de la Costa Verde, la présence du cerf empiète sur les activités humaines, provoquant de nombreux dégâts à l'agriculture et mettant en danger la circulation et la sécurité des citoyens. Au cours de ces dernières années, en Sardaigne, une situation problématique s'est créée. Nous avons en effet un nombre de 7000 spécimens, suffisant pour écarter tout risque d'extinction, et ces populations se concentrent en fait sur trois grandes zones. Au sein de ces zones, ces grands noyaux d'animaux nécessitent une attention particulière, d'un point de vue alimentaire, non seulement dans la nature, mais aussi dans les cultures. C'est ainsi que se sont créés des conflits, étant donné que les animaux mangent dans les pâturages destinés aux chèvres. D'un côté, il faut donc veiller à la protection des animaux, mais il faut également penser à protéger les habitants et leurs activités économiques. On entend souvent, notamment les bergers, mais c'est fou comme ça mange ces chèvres. C'est sûr que maintenant qu'on pratique un certain type de zootechnie à l'avant-garde, par le biais des prairies de pâturage, alors quand le chèvre passe naturellement, il mange tout. Et cela entraîne des désagréments, cela entraîne du mécontentement. Il est normal, quelque part, que certains se plaignent. La province de Mediocampidano rencontrait des problèmes liés à la cohabitation entre les bergers et les cerfs, et cela surtout dans les zones d'Arbus, Guspini et Villa Cidro. Moi, j'apprécie les cerfs. Ce sont des animaux magnifiques, mais dans cette région, vous voyez, ils sont trop nombreux. Je possède un petit agritourisme familial, l'Aquila, situé à Genas, à 450 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans une zone sick. Au final, tous les animaux sont protégés sauf nous, les hommes. Un cerf mange comme six chèvres environ. L'herbe, nutriment de base des deux espèces, doit être répartie entre elles. Selon moi, dans cette région, ces animaux devraient être déplacés ou abattus, car il y en a trop. De cette façon, nous pourrions vivre tous plus sereins et nous ne nous acharnerions pas autant sur cet animal. Ce n'est pas une bonne chose. Vous vous rendez compte, la haine envers un animal est toujours un mauvais sentiment. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons aimer les animaux. Absolument. Pour produire du lait, il nous faut de l'herbe pour les chèvres. Sans herbe, la chèvre ne peut pas vivre. Et les pâturages disparaissent ensuite. S'il y a 30, 40 ans, il y avait des milliers de chèvres. Aujourd'hui, chaque exploitation a dû réduire le nombre de chèvres de 700 à 250. La volonté de faire est bien là. Elle est présente. Mais le problème est que les conditions pour élever les chèvres ne sont plus réunies. Nous avons dû nous résoudre à diminuer le nombre de chèvres, car il n'y a plus de pâturage. Je ne dis pas qu'il faut supprimer complètement les cerfs pour la mort du ciel. Mais nous aimerions qu'il y ait un juste équilibre entre les cerfs et nous. Il faut établir un plan de gestion qui tienne compte des deux problématiques. D'une part, la croissance de l'espèce sur l'île et d'autre part, la fin des différences sociaux engendrées par l'espèce. Nous avons un objectif ambitieux, tout simplement l'objectif de diminuer sérieusement le niveau de conflit actuel. La province de Mediocampidano avait déjà pris depuis pas mal de temps des mesures. Ces mesures visaient à atténuer surtout l'impact sur les pâturages, et cela en créant des terres couvertes d'herbes pour réduire la fréquentation des animaux dans les exploitations. Des pré-pâturages supplémentaires ont été financés pour les agriculteurs de la zone afin de nourrir les cerfs. De cette façon, les cervidés sont éloignés des zones occupées par les bergers et l'agriculture. Le projet LIFE prévoit donc l'établissement de couloirs écologiques vers les autres zones afin de limiter l'affluence des animaux. Ces actions empêcheront le confinement de l'animal là où il est présent en faible densité. Par ailleurs, afin d'augmenter les possibilités de contact entre les différentes populations et donc de promouvoir l'échange génétique, il est nécessaire de créer de nouvelles zones sur des territoires appropriés. Le projet prévoit la réintroduction de 120 cerfs, 40 en Corse, dont 15 viennent de Sardaigne, et le reste vers d'autres régions sardes. Cela fera ainsi apparaître 4 nouveaux groupes, dont 2 en Corse et 2 en Sardaigne. L'introduction de nouveaux spécimens, originaires d'une zone différente, augmentera la variabilité génétique, donnant ainsi vie à de nouvelles populations. Grâce à ce programme LIFE et à cette coopération Corse aux Sardes, des animaux de Sardaigne vont être transférés en Corse. Et ça, dans l'apport génétique supplémentaire que ça va engendrer sur nos populations déjà existantes en nature, c'est un effet très important, puisque ça va limiter considérablement tout risque de consanguinité de façon définitive. Donc pour cela, il a fallu définir les zones appropriées pour la réalisation des interventions liées aux captures et au repeuplement. Une cartographie détaillée de l'habitat est effectuée pour ces zones soumises à ces opérations. Cette cartographie sera également utilisée dans le cadre des analyses des données radio-télémétriques et des actions de suivi. L'ISPRA s'est chargée d'effectuer une étude de faisabilité relative au déplacement et à la réintroduction de l'espèce dans des zones appropriées, aussi bien en Sardaigne qu'en Corse. L'étude de faisabilité a été effectuée selon les lignes développées par le Reintroduction Specialist Group de l'IUCN. Nous avons créé des modèles de certification environnementale pour le CERCORSE. À partir des zones actuelles de distribution, nous sommes allés reconstruire d'autres sites importants d'un point de vue environnemental. Et puis, nous avons réalisé une cartographie afin d'identifier les zones les plus propices sur les deux îles, la Corse, donc, et la Sardaigne. La remise en liberté d'animaux dans un environnement complètement nouveau s'avère particulièrement délicate. Il faut choisir avec précaution les zones d'intervention et tenir compte de tous les facteurs favorisant la réussite du projet. Nous avons eu recours à toutes les données relatives à l'utilisation de l'habitat par l'espèce. Animaux étudiés par radiotélémétrie dans les projets précédents, localisation nocturne par l'utilisation de caméras thermiques, localisation des cerfs bramants, pièges photos et autres indices de présence. La surveillance d'une population animale est un bon point de départ pour en documenter l'état de conservation et, dans le cas des espèces pouvant être chassées, la viabilité du prélèvement effectué. À ce point, il est nécessaire de préciser qu'à partir d'une estimation correcte de l'évolution d'une population, il est possible d'identifier une stratégie de conservation et de gestion plus judicieuse. L'utilisation des caméras thermiques permet l'identification et la comptabilisation des animaux dans l'obscurité. Dès lors que les cervidés affichent un comportement évasif et des habitudes majoritairement nocturnes, un comptage effectué pendant la nuit permet d'optimiser le calcul des animaux sans les déranger. L'instrument mesure la radiation infrarouge émise par les animaux même dans le cas où il serait caché derrière la végétation. Cela permet de parcourir durant la nuit ce que l'on appelle dans le jargon des transeptes, quand les animaux sont réveillés et sont actifs. Et cela nous permet de reconnaître très bien l'animal. Car grâce à l'utilisation des caméras, on peut identifier l'espèce parfaitement reconnaissable par sa silhouette très différente des autres animaux. Cette méthode de recensement nous permet de compter les animaux et grâce à la méthode du distance sampling, on peut estimer le nombre d'animaux présents sur l'ensemble du territoire et cela même au travers du pourcentage des animaux qui n'ont pas été aperçus. Entre la fin du mois d'août et le mois d'octobre, on entend résonner le brame du cerf dans les forêts des deux îles. Le brame est l'émission sonore du mal dominant pendant la période des amours. Cet appel rauque et prolongé permet à l'animal d'avertir ses semblables de son existence et de marquer le début de la saison de reproduction. Pendant la saison des amours, les mâles adultes se réunissent en hard et s'adonnent à des combats spectaculaires en lançant leurs brames amoureux. On prend comme point de départ le nombre de mâles reproducteurs et donc de bramants présents dans la zone étudiée. Pendant les nuits de septembre, des patrouilles de deux personnes se placent aux endroits préalablement identifiés. Afin de les identifier, des points d'écoute sont disposés dans des endroits en hauteur, comme les versants d'une colline, de sorte à couvrir le plus large spectre sonore possible. Une fois en poste, ils restent en silence pour écouter le brame des mâles adultes et enregistrent leur direction sur des fiches appropriées. À partir de cette collecte d'informations, il est possible d'estimer la densité de la population. Une position est assignée à chaque détecteur qui est muni de cartes topographiques et d'une boussole dotée d'un cadran goniométrique doté d'une aiguille mobile avec une ouverture de 360 degrés et les quatre points cardinaux, avec le nord coïncidant au zéro. L'un procède à l'estimation de la distance du brame et du nombre de serres, tandis que l'autre rapporte sur une fiche les informations recueillies pour l'élaboration future des données. Un des risques majeurs pour la conservation du serre corse est la consanguinité entre individus qui entraîne la diminution de la variabilité génétique. Nous sommes un laboratoire d'analyse de génétique appliquée à la protection. Nous nous occupons d'étudier les populations sauvages. Nous effectuons des études concernant la phylogénie, la génétique des populations, l'analyse des relations, la surveillance et la caractérisation de l'individu avec le génotype. En Sardaigne, une étude des caractéristiques génétiques a été effectuée sur cinq populations et en Corse, sur trois. Cette action propédotique à l'introduction des individus dans la nature a permis de définir de façon ponctuelle et rigoureuse les critères génétiques sur la base desquels la sélection des zones optimales a été effectuée et à partir de celles-ci trouver les individus fondateurs. Ce programme-là, pour nous, il est très ambitieux parce qu'il nous permet vraiment de concrétiser un bon nombre d'objectifs. D'une part, c'était d'optimiser, nous, le suivi des populations en nature et également d'améliorer le suivi de nos populations en enclos. Il y a quand même une étude génétique qui a été faite sur nos trois enclos qui est très intéressante parce qu'elle montre à quel point nos animaux ne souffrent pas de consanguinité. Le projet a pour objectif le déplacement des cerfs pour deux raisons. Les transferts de Mediocampidano en Oliastra serviront avant toute chose à augmenter les zones de destination de ces animaux et cela dans l'espoir surtout de leur croissance. Pour ce qui concerne la Corse cette fois, ces transferts viseront principalement un renouvellement génétique. Un déplacement de 120 individus est prévu. Les captures in natura sont réalisées au cœur de la zone SIC Monte Arcuenturio Pichina à Saint-Sardaigne. À titre expérimental, elles seront effectuées sur la zone SIC du Val d'Ou et Balietto, commune de Moltifao et à proximité de la zone SIC du Rotondo, commune de Casanova pour la Corse. Pour la capture et la détention provisoire des animaux en vue d'examens sanitaires, six enclos ont été conçus dans les zones sources et quatre enclos de stationnement ont été installés dans les sites prévus pour leur remise en liberté. Nous nous trouvons dans l'enclos de capture. Les cerfs sont attirés ici par un apport alimentaire. Une fois qu'ils sont entrés pour manger, on les capture et ils sont ensuite endormis par téléanesthésie. L'enclos de capture est divisé en trois secteurs. Dans le premier se déroule la capture où les cerfs sont attirés par l'aliment. Cet enclos devient un point de référence où les cerfs peuvent trouver ce type d'aliment. Au coucher du soleil, on place du fourrage à l'intérieur de l'enclos et on attend patiemment. Les cerfs, attirés par le fourrage et les grains, entrent dans la zone de capture. Quand ils entrent en nombre suffisant, un opérateur ferme la porte de manière à les piéger. Il est primordial dans la phase préliminaire de l'étude de connaître les fréquentations de l'enclos et les habitudes des animaux. Combien entre, à quelle heure, à quelle saison il est le plus fréquenté. Les enclos sont fondamentaux pour effectuer les captures sans gêne et garantir les examens sanitaires jusqu'à la remise en liberté complète. Une fois l'enclos fermé, les individus sont endormis à l'aide de la sarbacane du vétérinaire. Une fois dans l'enclos, les animaux se dirigent alors vers le dernier secteur. Ce secteur se referme sur eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont endormis avec des anesthésiques. Et pour cela, on utilise un fusil hypodermique où, s'ils sont à distance plus rapprochés, on peut utiliser aussi une sarbacane. Si les conditions de sécurité le permettent et que les individus sont sous contrôle, il est possible d'endormir plusieurs animaux en même temps. Une fois que le cerf est anesthésié, différentes opérations et manipulations sont à l'heure effectuées. Un contrôle sanitaire qui comprend notamment une prise de sang, mais aussi la pesée. Un contrôle est effectué sur les animaux. Des échantillons de sang sont prélevés, la pesée et les mesures morphométriques sont effectuées. On procède à un premier examen sanitaire avec une particulière attention portée à la brucellose et à la fièvre catarale. Souvent, il existe une corrélation entre les maladies domestiques et sauvages et nous devons avoir la certitude que les animaux à transporter soient tout à fait sains. Les individus qui résulteront positifs aux pathologies ne seront donc pas réintroduits. avant leur transfert dans les enclos de contention, les animaux seront munis de colliers émetteurs et de marques auriculaires qui permettent leur localisation et la reconnaissance des lieux de réintroduction. Les individus seront identifiés au moyen de marques auriculaires selon un code numérique de couleur qui permettra l'identification rapide à distance. Et toutes ces opérations nous permettent en réalité d'étudier les déplacements des serres dans les territoires de remise en liberté. Pour les opérations de capture, de marquage et d'application des colliers émetteurs, la présence d'un groupe d'opérateurs de support est nécessaire. Dans les plus brefs délais, les animaux capturés sont transférés vers les sites de remise en liberté répartis au sein des Signatura 2000 retenus dans le projet. Le déplacement se déroule en véhicule habilité au transport d'animaux vivants, picapes ou camions, dans des caisses en bois appropriées. L'action permettra le déplacement depuis le site de capture en Sardaigne vers les sites de remise en liberté Supramonte d'Ioliena, Orgosolo et Orzulei, Golfo di Rosseille et Monti del Genargento et en Corse vers Cheneverte et Junipres de la Tartagine, massif du Rotondo et massif de l'Incudine. En ce qui concerne le transfert vers la Corse, les serres devront être contrôlées avant le départ, suite à quoi, s'ils sont sains, ils seront directement relâchés sans phase de préadaptation dans un enclos. Méthode Hard Release. La raison étant que le parc naturel régional de Corse utilise des hélicoptères pour le transport des serres. L'élitransport est une méthode moins traumatisante pour déplacer des animaux. On estime la durée des transferts à deux heures avec un chargement de trois animaux par trajet. Les opérations de relâchés en nature, ça nécessite une participation des agents du parc importante. Une quinzaine d'agents sont mobilisés. Donc là, c'est la phase, on va dire, une des plus délicates, c'est le transport jusqu'à la commune où a lieu l'opération. Dernièrement, dans le cadre du programme Life, on a réalisé les captures à l'enclos de Coins, dix animaux capturés qui ont été transportés par voie terrestre, donc en 4x4 essentiellement et en camion jusqu'à la commune concernée, la plaine de Castifar. Et donc là, il y avait quand même trois heures et demie, quatre heures de route. C'est quand même très très long, il faut rouler doucement. Et ensuite, de cette zone de départ, c'est la DZ de départ, on appelle ça la DZ de départ, c'est-à-dire que l'hélico, ensuite, l'hélicoptère va nous permettre d'hélico transporter les animaux sur le point de relâché qui est souvent des zones inaccessibles en voiture. Et donc, il y a à peu près, en général, ça ne dépasse pas 2 ou 2 minutes 30 de vol, voire 4 minutes grand maximum de vol, temps de vol. Et on arrive sur chaque palette, les animaux sont hélico transportés, donc sur des palettes où on arrive à mettre un maximum de 4 serres. Donc c'est intéressant, on arrive à faire des rotations avec 4 individus à chaque fois, ce qui nous a permis la dernière fois, dans le cadre du dernier lâcher, de faire seulement 3 rotations pour terminer l'opération. Et ensuite, une fois que tous les animaux sont hélicoptés sur le point de lâcher, on ouvre les caisses et là, on procède à la libération. Donc c'est la phase finale et les animaux occupent leur nouveau territoire. Il faut contrôler les nouvelles populations. Dans un premier temps, à l'aide de la radiotélémétrie, du marquage et des colliers émetteurs et enfin, par les observations directes. La technologie actuellement à disposition, unie aux précédentes expériences de marquage effectuées, permet de choisir au mieux le marquage et le contrôle radiotélémétrique des individus fondateurs. Ainsi, on obtient des informations en temps réel sur la survie, la dispersion et l'usage de l'habitat des individus introduits. D'une part, sur les secteurs où les animaux ont un terrain introduit, environ la moitié sont équipés de colliers émetteurs. Donc ça, c'est des colliers émetteurs VHF. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi assez régulier des animaux. Et donc, il y a des missions de une à deux fois par semaine qui sont effectuées sur le terrain pour justement géolocaliser les animaux, avoir leur position précise et là, donc avoir des informations sur la distance, par exemple, d'éloignement par rapport au point de lâcher, le type de biotope qui est occupé en fonction des saisons, également les éventuels dérangements liés aux activités comme la chasse, la survie au nom des animaux, s'il y a eu des naissances ou non, parce que forcément, il y a des femelles qui sont équipées également en colliers émetteurs. Donc ça demande un lourd effort sur le terrain parce qu'il faut aller soi-même chercher la donnée et ensuite travailler par triangulation, donc à deux ou trois agents pour bien localiser l'animal et ensuite le cartographier via le SIG sur l'ordinateur et sur les logiciels. Et ça nous permet vraiment d'avoir un suivi par cartographie et un suivi de l'animal tout au long de la durée de vie du collier. Et donc ça peut aller jusqu'à quatre ans et demi en moyenne, donc c'est très intéressant. C'est pour cela que le projet LIFE est important pour la sauvegarde de cette espèce. Cet animal est devenu le symbole de la réinsertion d'une espèce qui était dangereusement menacée d'extinction. Durant les trente dernières années, nous avons écarté ce risque, faisant devenir le cerf un élément intégral de notre culture, surtout dans la protection de cet animal. Et c'est ainsi qu'en trente ans, nous avons complètement inversé la tendance avec grand succès. On peut évaluer aujourd'hui la population des cerfs à 8000 spécimens. Les interventions opérées pour la réintroduction d'une espèce aussi importante que le cerf corse auront un impact économique certain, un impact important sur l'ensemble du territoire. Et cela amènera une nouvelle vague de touristes, car cette espèce, le cerf corse, représente un véritable potentiel d'attraction touristique. Le life entre la Sardaigne et la Corse apporte un plus parce que, bien évidemment, d'abord, cette espèce est commune à la Corse et à la Sardaigne et qu'on ne peut pas envisager une gestion de l'espèce sans avoir une action conjointe entre Corse et Sardaigne. Cela apporte un plus parce que cela nous permet d'échanger nos expériences et puis, surtout, je crois que d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue de la vision que l'on peut avoir de la culture méditerranéenne, c'est un projet qui est important parce qu'il fait entendre, il montre à nos deux pays, à la France et à l'Italie, mais aussi à l'Europe qu'il y a des spécificités en Méditerranée, qu'il y a des espèces endémiques et qu'il doit y avoir une attention toute particulière qui est portée à ces espèces-là. Méditerranéenne, Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !